Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait rire ? Alors là, c'est la machine à café. C'est la machine à café, là, là, la machine à café. Alors il faut que je sois stratégique, il ne faut pas qu'ils me voient, parce que je sais qu'ils entourent la machine à café et qu'ils sont tous en train de parler de mes méthodes pédagogiques et du bien de l'équipe pédagogique qui doit démettre en avant le bien de l'enfant, la mission que nous avions. Et ils ne le comprennent pas, mon histoire avec Jean-Louis XXIII. Mais quelle histoire avec Jean-Louis XXIII, il ne s'est rien passé ? Ça, ça les intéresse, ça va, c'est coustillant, c'est coustillant, c'est le sexe, la vie, c'est plus le lycée. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans ce lycée. Enfin, la professeure de philosophie sort avec un élève mineur, c'est coustillant, c'est passionnant. Alors, je dis bonjour, bonjour madame à l'Assemblée des services, bonjour madame, bonjour monsieur, parce que même si je suis agrégé, moi, contrairement aux autres, je dis bonjour, je dis bonjour à tout le monde, tu vois, il n'y a pas de problème, je dis bonjour. Les autres, ils ne disent pas bonjour, puisqu'ils sont agrégés ou professeurs. Donc, je n'ai rien à foutre du petit personnel, le petit personnel, ça n'existe pas. Et dans les hôpitaux, c'était pareil, le petit personnel, ça n'existe pas. Alors après, il ne faut pas te l'étonner, que le petit personnel, il y en a ras-le-bol, et qu'il fasse n'importe quoi. Alors, quand j'arrive, crac, la seule couille, c'est fini. Ah, il ne parle plus le jour du 23, il ne parle plus le jour du 23, il ne parle plus le jour du 23. Non, ils me demandent, est-ce que tu vas faire grève ? Est-ce que tu vas faire grève ? Alors, moi, je leur dis, je leur dis, calmement, je ne sais pas, je ne sais pas. Et il y en a un qui dit, pourquoi on fait grève ? Et il y en a un qui dit, ah, ben, nous, on fait grève, parce qu'ils font des meilleures conditions de travail. Mais, en fait, il faudrait peut-être faire une banderone, une banderone qui soit plus punchy pour la presse. Punchy, voilà, c'est le mot, punchy. Il y a le prof de philosophie qui est punchy, parce qu'il y a une histoire avec un élève, c'est le jour du 23, qui est fils de CRS, et la banderone doit être punchy, parce que si c'est punchy, on communique, il y a plus de monde. Et s'il y a plus de monde, et ben c'est très bien, le patronat VCD, sauf que le délégué syndical, c'est lui qui dit, quand tu peux changer de lycée, il y a des points. Et si tu veux être bien vu, tu pourrais être bien vu par le délégué syndical, sinon, tu restes à Saint-Denis, à te chercher, voilà, avec tes élèves, toi ça fasse, et tu peux rien faire. Donc, t'es plus ou moins obligé de faire grève. Alors, moi, je veux venir faire grève, et ils me leur demandent, Rachel, réponds-nous, est-ce que tu vas faire grève ? Rachel, moi je dis à l'économe, je t'aime. Pourquoi tu me dis ça ? Ben parce que je t'aime, je t'aime, mais j'ai peur. Pourquoi tu me dis ça ? Je t'aime, mais il n'y a pas question de donner d'amour entre nous. Mais si, je t'aime, je t'aime. Alors, il y a un grand silence, et ils me leur demandent, Rachel, quelle est ta position ? Est-ce que tu vas faire grève ? Oui ou non ? Oui ou non ? Et je réponds, mais le lycée, c'est déjà une garderie, c'est déjà un endroit, il y a toutes ces inégalités. Dans le cours, les élèves qui savent lire, et ben ils savent lire, parce qu'ils sont dans un milieu où on lit, et puis ceux qui ne savent pas lire, ils ne sauront jamais lire. De toute façon, ça n'a pas d'importance, parce que le propos de l'école, c'est de faire une garderie, en fait, pour que les parents aillent travailler, c'est tout. Donc arrêtons avec ces projets pédagogiques, arrêtons de Paris, du bien des enfants, constatons que nous sommes une galerie, une garderie, mais dans la garderie, il peut se passer beaucoup de choses. Les élèves peuvent devenir les gardiens d'autres choses. Il peut se passer plein de choses dans une garderie, surtout s'il n'y a pas de projet pédagogique. C'est le projet qui fout la borbelle, le projet pédagogique, c'est ça qui casse toute interaction, tout espoir, toute relation. Et donc, moi je vous dis, les tables, je vais faire grève, peut-être, mais les tables, il faut les mettre dehors. Les tables, il faut les mettre dehors. Les tables, il faut les mettre dehors. Les tables, il faut les mettre dehors.